traders et futurs traders bonjour et ici c'est thomas donc pour une fois je vais essayer d'être assez rapide et du coup revenir sur quatre actions qui m'ont été demandées on va commencer par the blockchain group par contre comme d'habitude tout ce que je veux dire aujourd'hui n'est pas un conseil d'achat ni de vente c'est vraiment à titre informatif et pédagogique c'est vraiment à vous de prendre vos propres décisions d'achat ou de vente tout simplement donc the blockchain group donc on voit à l'écran chaque bougie correspond à un genre de cotation donc on sorti d'une large base à l'exposition des volumes à la hausse aussi du prix depuis on a fait une petite construction ici clairement je crois que quand je l'avais parlé je crois qu'on était par là alors je sais pas si on était là ou là enfin peu importe enfin bref du coup moi j'espère clairement que ça a montré beaucoup plus beaucoup plus tôt que ça bon ça continue à consolider c'est pas grave c'est le jeu tout simplement en fait je pense qu'il faut prendre un peu de recul sur cette action vous voyez en fait on avait tracé à l'époque une grande droite horizontale une résistance du coup en fait vous voyez elle servait de support à l'origine elle rebondit ici elle rebondit ici elle rebondit ici elle a réussi enfin passé elle a fait son pullback donc du coup elle a retesté donc l'ancien support qui est devenu résistance donc ça a continué à descendre du coup là on a stabilisé les prix puis on a eu à faire la hausse qu'on a eu connu dernièrement et vous voyez là les cours butent finalement sur l'ancien support qui est devenu résistance maintenant donc c'est assez logique finalement qu'on a du mal à passer cette résistance parce que du coup elle a quand même été pas mal travaillé dans le passé donc si cette résistance venait à exploser si on venait à la casser à la hausse du coup on pourrait partir beaucoup plus haut donc et là vous voyez du coup ce que j'aime bien si vous voyez ça fait un petit peu brouillon des fois quand quand on voit sur le en données journalières on a du mal à tracer une figure chartiste propre tout simplement dans ces cas là il faut juste regarder un petit peu en arrière et voir un peu ce qu'on peut voir et du coup on pourrait voir effectivement une tasse avec une hanse ou après vous pouvez voir tout simplement ce que vous voulez on peut voir aussi un double creux une figure en W bon après les double creux et les W c'est plutôt en général une figure de retournement les cours viennent du haut ils descendent et puis ils font leur double creux et après ils remontent là en l'occurrence les cours ils viennent du bas donc du coup c'est pas vraiment une figure d'un double creux mais bon en tous les cas voilà c'est une figure qui on voit bien qui essaie de transpercer la résistance qui n'y arrive pas qui la travaille donc pour l'instant il faut juste laisser les cours faire voir un peu quand ça va casser et quand ça se cassera il faudra clairement être là pour prendre position parce que du coup ça pourra monter très vite vous voyez les bougies là elles ont été très très importantes donc là effectivement il y a aussi des bougies importantes par contre les volumes sont pas là alors ça continue à travailler à accumuler il faut pas s'équilier dessus mais je pense que du coup quand ça cassera à la hausse on verra on aura affaire à des gros volumes comme ceci alors par contre moi je peux absolument pas dire quand est-ce que ça va casser là clairement et personne ne peut le dire si ça se trouve ça va continuer à la travailler comme ça encore pendant plusieurs semaines plusieurs mois on n'en signifie justement rien on espère juste que ça se fasse rapidement il faut juste surveiller voilà moi je vous fais vous connaissez comment je travaille je préfère prendre position la cassure de résistance bon comme vous voyez là il y a eu entre guillemets un total type de cassure non là on avait clairement pensé que ça avait cassé et puis finalement on est revenu en dessous ça avait invalidé finalement la position haussière donc la position à l'achat ceux qui étaient rentrés en position ici il fallait tout simplement ressortir puisque là c'était invalidé donc là écoutez il faut à nouveau attendre la question de la résistance alors comme vous pouvez voir la résistance c'est la droite que j'ai tracée ici je vous rappelle toujours que c'est on parle toujours de zone de résistance ou de zone de support donc du coup c'est pas forcément une droite donc on va dire c'est plutôt une zone alors vous vous dire vous placez l'ordre d'achat s'il faut le placer plutôt ici ou plutôt là franchement là dessus c'est vraiment à vous de voir moi j'aime effectivement j'aime jamais quand ça dépasse comme ça j'aime bien quand les trucs sont bien propres vous voyez ce que j'adore moi c'est vraiment quand c'est propre comme ça c'est voilà ça a bien travaillé tout le long et hop quand ça cassait ça cassait net enfin là quasiment là c'était franchement une c'est presque pas une zone de résistance c'était vraiment quasiment une droite de résistance voilà ce que j'adore trader après je sais très bien qu'une fois que ça a cassé la belle base après c'est beaucoup moins propre mais voilà il faut là il faut simplement attendre que ça se passe que ça casse la résistance à vous de voir où vous voulez placer votre 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 ordre d'achat en fonction de ce qui est là bon voilà je peux rien dire de plus là dessus mais en tout cas c'est clairement une action qui est intéressante quand on va casser quand on va casser par le haut par contre quand est-ce que ça va se faire ça c'est une bonne question tout simplement donc là on va passer à l'action suivante on va passer à reward media alors là je vous avouerai que cette action là n'était pas vraiment dans mes watch list je supprimerai ça c'était un vieux truc alors donc je reviens en arrière pour comme toujours pour voir un peu ce qui se passe sur l'action je vais revenir en données mensuelles donc chaque bougie correspond à un mot de cotation alors je l'assure enfin là je les découvre un peu en même temps que vous parce que du coup j'ai pas forcément on n'était pas dans mes watch list enfin c'est pas une action qui m'intéressait pour le moment après je dis pas qu'elle n'est pas intéressante je vais essayer de tracer avec vous en même temps alors en fait je vois un truc qui me plaît moyennement je vous explique tout de suite voyez alors je le trace tombe bien que mal mais vous aurez compris le globalement ce que c'est c'est un biseau ascendant d'élargissement il me semble que ça s'appelle comme ça j'ai un peu oublié forcément le comment ça s'appelait mais je crois que c'est ça il me semble que c'est ça alors c'est une figure qui quand elle se finit normalement est une figure de retournement donc logiquement alors je sais pas quand ça se fera mais ça devrait atteindre du coup le haut la résistance ici pour après ensuite casser par le bas ici bon je sais pas comment ça se fera là on est en données mensuelles donc ce que vous voyez à l'écran donc clairement on a encore enfin on a encore le temps de voir venir donc ça va encore monter mais peut-être qu'à plus ou moins long terme ça finira par casser donc là le support qui est en bas et du coup pour avoir une figure de retournement voilà on n'est pas du tout là mais c'était vraiment pour voir ce que je voyais de suite finalement l'écran je voyais ça pour commencer je vais comme tracé aussi là il y avait un plus haut qui était ici donc ça est bien travaillé vers ce niveau là là je vais comme tracé le plus haut aussi voilà et globalement ça me semble pas mal pour revenir donc là on va arriver on va reprendre chaque bougie correspond à un joueur de cotation donc je pense que ça c'est plutôt le graphique vous habite de voir bon je vais virer alors vous voyez je vais quand même laisser ça jusque là donc ça je vais supprimer donc potentiellement moi je vois qu'on pourrait avoir encore une cotation des prix jusqu'à ce niveau là si je fais une flèche si je fais une flèche je vais arriver vers ces niveaux là par contre attention il ya un pro une première résistance qui est à ces niveaux là vous voyez dans les anciens plus hauts ici qui ont comme été buté plusieurs fois qui ont buté plusieurs fois donc là clairement on est près des plus hauts récents on va dire récents de du mois de mai 2019 en plus clairement il n'y a pas de zone de construction de consolidation et autres on est clairement en ligne droite montante donc pour moi en fait avant de rentrer en position il faut savoir où est-ce qu'on va sortir si ça se passe mal là en l'occurrence on sait pas trop ça se passe ou sortir par contre ce qu'on peut faire aussi c'est tracé là il y avait du coup une résistance enfin du coup il y avait une résistance qui du coup est devenu qui devient support donc en fait pourquoi pas rentrer en position si les cours font un pullback ici rebondissent sur le support ici vous prenez en position par ici pour avoir comme premier objectif ici en mettant un stop loss sous le sous le du coup sous la sous le support pardon voilà par contre moi j'aime pas la fin à la ou là clairement il faut pas rentrer à l'omine nulle part après je dis enfin je dis qu'il faut pas rentrer ça se trouve l'action va prendre 10 20 30 40% j'en sais rien mais là il n'y a pas de point de sortie si ça se passe mal donc il faut toujours penser la sortie si ça se passe mal et là en l'occurrence voilà on est vraiment entre deux eaux on est quasiment finalement on est pas sur un support on est pas sur une résistance on est vraiment sur rien n'a pas de point d'entrée stratégique donc pour moi donc du coup je ne rentrerai pas en position après je dis pas que l'action ne doit pas monter ça j'enseigne franchement rien mais il faut toujours se baser par rapport aux statistiques et voilà au risque qui arrivera donc voilà ce que j'avais un peu dire sur l'action ouais je crois que c'est tout si d'autres choses m'en reviennent plus tard je ferai peut-être une petite vidéo mais voilà pour aujourd'hui tout simplement donc on va passer à médiane technologies alors médiane technologies je suis sûr j'en avais déjà parlé donc du coup résistance là ici on est sur chaque bougie correspond à moi je vais revenir à la semaine hebdomadaire ouais ça sera mieux donc on avait tracé une zone de support ici et du coup j'avais aussi traversé une petite zone aussi de support ici vous voyez les cours ils sont travaillés partout ici 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 en fait pour moi finalement ce qu'on pourrait tracer on pourrait tracer clairement une zone de résistance qui est finalement situé entre ces deux bornes là configurer je vais juste regarder une chose donc là hop je vais revenir sur une journée enfin une bougie correspond à une journée de cotation donc bah en fait c'est normal du coup là on est en train de buter sur la zone de résistance bon clairement quand on aura passé la zone haute ici on devrait repartir vers les plus hauts et du coup si on part vers les plus hauts le prochain objectif il est ici il est à 13 euros presque pour en dire donc bah du coup il faut simplement attendre que ça construise gentiment en espérant que ça se fasse quelque chose de très serré comme ça on aura un stop-loss qui serait très très serré en imaginant qu'on met le stop ici hop par ici et vous voyez le risque et reward est super intéressant donc là on risque de perdre entre guillemets 13% pour en gagner 42% donc il y a vraiment un gain très intéressant mais là il faut continuer à avoir la enfin faut attendre que ça construise voir en fait que ça casse cette résistance en pointillés ou le haut de cette borne bleue tout simplement donc mais l'action effectivement est une bonne orientation une orientation haussière les volumes ils sont toujours là ils sont toujours là je vais quand même revenir un peu en données hebdomadaires pour en voir un peu plus effectivement les volumes sont toujours présents par rapport à ce qu'on a pu voir dans le passé donc l'action intéresse toujours ça travaille toujours donc il faut attendre que ça casse la borne haute la borne haute d'ici la borne pointillée tout simplement donc l'action effectivement mettre dans ses watch list à surveiller et puis à prendre à l'achat vers ces niveaux là sur cassure de résistance en pointillés voilà méthane technologie c'est fini et je crois que je ne sais plus ce qu'il y avait je ne sais plus ce que j'ai fait Evrygenix je crois exactement allez Evrygenix donc alors Evrygenix attention on est quand même dans une phase plutôt descendante globalement même si on peut voir que là on est vraiment dans une phase de stabilisation les volumes sont arrivés et vous voyez depuis que les volumes sont arrivés on est on est bien stabilisé quoi que là les volumes sont arrivés mais aussi sur un gap baissier bon depuis les volumes les prix n'ont pas évolué enfin ils ont plutôt évolué sur une phase neutre donc du coup ce qui est plutôt bon signe on ne veut pas aller plus bas donc voilà parce qu'on peut dire en données hebdomadaires là on va se rapprocher on va se rapprocher je vois plus que je fais il ya un autre écran qui arrive dans mes yeux c'est pour ça ok excusez moi donc je reviens sur dessus donc bah là on voit bien que les cours en données de journalier pardon sont très très resserré vous voyez on pourrait faire finalement vous voyez ça congestionne vraiment vers dans ce petit carré dans ce petit carré bleu ça congestionne donc bah comme d'habitude la surcassure de résistance qui est là ça devrait partir en premier objectif sur ce niveau là et voir beaucoup plus haut alors par contre vous voyez sur l'action Evrygenix la dernière fois que ça a consolidé et que ça a explosé à la hausse ça n'a pas vraiment prévenu alors si ça a prévenu juste une journée donc mais bon on pourrait très bien ne pas avoir été prévenu alors effectivement on a vu les volumes arriver ça a monté à la hausse par contre la bougie suivante vous voyez les volumes sont aussi énormes mais par contre alors là c'est monté très 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 vite donc clairement si vous voulez rentrer en position sur Evrygenix si ça fait pareil bon personne ne sait ça ça va pas faire pareil mais clairement il faut placer son ordre à plage de déclenchement si vous attendez que ça monte enfin de voir à quelque chose monter avant d'après de placer votre ordre d'achat ça se trouve vous ne rentrerez jamais sur l'action parce que si l'action elle monte de comme elle a fait la dernière fois si elle monte de 500% en une journée bah c'est beaucoup trop tard pour rentrer en position il faut clairement placer son ordre à plage de déclenchement avant de finalement avant que ça c'est que la hausse se fasse tout simplement donc le problème de ça c'est que de placer les ordres à plage de déclenchement enfin c'est même pas un problème mais du coup ça ça vous monopolise du de l'argent et du coup c'est peut-être une autre action vous auriez pas acheté à côté donc voilà après c'est le jeu ça tout simplement on n'a pas de l'argent à limiter non plus donc ça serait bien ça serait top ça donc donc voilà donc voilà ce que je vais dire sur Evrygenix donc ça rien a changé finalement depuis la fois j'en ai parlé il faut attendre la question de la résistance voilà après c'est ce que ça va continuer à consolider encore pendant plusieurs semaines moi je ne sais pas donc il faut attendre et être patient tout simplement je crois que j'ai fait le tour ReWorld, Median, Median Technologies, Epotisgenix et The Blockchain Group je crois que je l'ai fait aussi celui-là moi j'ai dû commencer par celui-là dites-moi voilà dites-moi les commentaires je vais dire ouais j'ai dû commencer par celui-là je sais plus ce que je vais voilà écoutez la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker et surtout n'hésitez pas à vous abonner aussi allez à bientôt ciao